C'est un week-end dans l'immersion, dans la culture thaïsienne, mais surtout dans les valeurs de Mareva. C'était ce que j'attendais en fait. Que ce soit au niveau humain ou au niveau purement technique. C'est une formation très complète. Très complète, très structurée. Qui regroupe énormément d'informations. C'est ce que je cherchais, c'est ce que j'ai trouvé. Mais en même temps, ça n'a jamais été rébarbatif. Ça a répondu à beaucoup de mes questions autour de la danse thaïsienne et autour de la culture. On a vu des bases déjà sur lesquelles on peut s'appuyer. J'ai appris beaucoup de choses sur la pédagogie. Ce qui me servira aussi en dehors de la danse thaïsienne. J'ai appris beaucoup de choses en technique. De la pédagogie. Les mots clés, les notions importantes pour construire un cours qui est du sens. Des clés pour arriver à trouver une solution. Et comprendre aussi les personnes à qui on s'adresse pour adapter notre discours. Et ça, ce sont vraiment les clés qui me manquent. Mes connaissances sur la culture polynésienne. Des rappels importants sur la culture polynésienne. J'ai appris beaucoup de choses aussi sur moi-même. En fait, je suis capable. Prendre conscience davantage de mon corps. Des capacités qu'il peut avoir. Mettre des mots sur ce que j'ai l'habitude de faire en tant que danseuse. Pour pouvoir transmettre aux élèves. Être capable de se mettre au niveau de son public. Être compréhensible et abordable. Je sais maintenant, demain, que si je veux, je peux le faire sans problème. Super romance. C'est un week-end à la cool entre filles. De la bienveillance entre nous. Enfin, je veux dire, on a passé des bons moments de rire, d'entraide. Pas de jugement. C'était simple, fluide. Sans parcours magistral. Là, tu apprends, tu t'en rends même pas compte. C'est fluide, ça vient tout seul. On a été entendus, écoutés. Elle écoute nos besoins. On apprend en s'amusant. Et surtout, on a eu toutes nos réponses à nos questions. Donc, on a une ambiance. En même temps, on se sent unique. Ah, la question qui est-tu. Mon meilleur souvenir, c'est peut-être le pire finalement. C'est un gros moment de stress. Le quart d'heure de cours que j'ai dû faire. C'est mes 15 minutes de cours que j'ai dû faire toute seule comme une grande. Et qui m'ont permis de me rendre compte que même si j'ai fait des erreurs, je m'en suis plutôt pas mal sortie malgré tout. J'ai appris tout ce que j'allais pas faire quand j'allais donner un cours. Le côté humain. Comme ça, je dirais le coaching. Refaire faire le farapu, je crois. Mais j'ai pu voir les coachings sur les pas de base et le coaching sur le farapu. Parce que du coup, les bases que j'ai cru ancrées pour moi, elles étaient peut-être bonnes, mais j'ai pu améliorer les choses grâce à tout ce que Mariva nous a ramenés. C'est intéressant de la voir se placer en tant que prof. Vraiment faire le lien finalement entre la psychologie et la danse. Et j'ai trouvé ça très enrichissant. Si c'est à refaire, je re-signe tout de suite. T'es sûr que j'ai pu l'entendre. T'es sûr que j'ai pu l'entendre. Merci.